bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui premier jour du compli texte de taïwan il ya beaucoup de monde il ya beaucoup beaucoup de monde pour l'instant en fait panique que je vous propose alors ce qu'on va faire ce qu'on va essayer de faire une vidéo par jour tous les jours voilà donc là on est devant le centre gigabit on va faire une vidéo par jour tous les jours chaque fois je trouve un stand où il ya un produit par exemple qui m'intéresse et bien je vous ferai une petite vidéo et on écumera les vidéos une vidéo par jour voilà comme ça tous les jours il ya pas mal de choses qui vont pas m'intéresser les data center suite ça m'intéresse pas les caméras de sécurité donc voilà moi ce que je vais faire je vais faire le tour j'ai pas tout vous filmez pas mal de choses qui vont être intéressantes et d'autres qui vont être beaucoup moins pour moi et seulement pour vous on fera le stand comme ça il ya deux hall il ya un hall de aujourd'hui je vais essayer de me taper le hall 1 il ya déjà de quoi faire à mon avis il ya déjà de quoi donner de la carte de visite et ensuite soit il n'y a pas tant que ça et aujourd'hui je fais le hall 2 soit on sera le hall 2 demain voilà il permettra d'écumer un petit peu sur différents différents jours pour vous et voilà donc je vais enchaîner le premier stand après cette vidéo et après ça sera un stand par jour tous les jours sur j'ai des vidéos donc tu t'abonnes tu mets ton plus gros like ton meilleur commentaire en disant que c'est bien parce que c'est toujours les salons c'est assez éprouvant parce qu'il ya beaucoup beaucoup de temps beaucoup de choses à voir et tout n'est pas forcément intéressant pour ma cible mais il fallait être là allez on se retrouve tout à l'heure premier temps vous le verrez c'est très très hardware dans un premier temps très très matériel informatique là on est très réseau en plus donc c'est assez compliqué c'est pas trop mon délire je m'arrête vite fait ce premier stand difficilement j'arrive à passer au wifi 6 mois 6 mois on a déjà des fabricants pas mal ici où on peut passer en wifi 7 voilà donc après le problème c'est c'est pas trop d'avoir du wifi 7 à la maison c'est bien vraiment ça a l'air de relativement accessible c'est d'avoir les deux bases qui sont appareils il faudra avoir un téléphone qui est en wifi 7 il faudra avoir un ordinateur qui est 7 puisque si vous n'avez que le réseau bas c'est bien je vais pouvoir connecter plein d'appareils dessus parce que c'est rétro mais on aura beaucoup moins vous pourrez pas profiter de tous les avantages de ça c'est bien un petit peu vite fait bon encore une fois c'est pas mon domaine de prédilection mais deux modèles comme il y a un modèle comme ça et tout et c'est quand même pas plutôt sympa savoir que je ne sais pas que dit j'aime beaucoup le nom ben on verra ce que ça donne voilà ce sera tout cette première vidéo d'aujourd'hui il a peut-être peut-être plus on va voir ce que j'ai vu qu'il y avait le temps des gigabits là-bas on se retrouve tout à l'heure